Vous étiez comme moi et vous êtes toujours passé à côté des fécules de manioc et bien c'est le moment je vous fais ce crash test et surtout n'hésitez pas à laisser Alors pour ce shampoing 100% naturel il va nous falloir de l'eau bien chaude, un tamis, un bol, une petite spatule et bien sûr notre eau foufou, notre farine de manioc Donc alors celle-ci elle est très faible en protéines par contre elle est riche en glucides ce qui est excellent pour les cheveux crépus ce qui va apporter de l'hydratation, qui va maintenir l'hydratation et la souplesse bien entendu Alors pour cette recette sachez que vous pouvez utiliser donc de la fécule de manioc, vous pouvez utiliser le foufou comme vous le voyez, vous pouvez utiliser également le tapsin, le tapioca voilà pour réaliser ce shampoing Le dosage je le fais à l'oeil, je tamise tout simplement, c'est selon la longueur et le volume de vos cheveux Et ensuite on va rajouter de l'eau chaude au fur et à mesure jusqu'à avoir la texture gélatineuse, sachez-le parce que le couscous, le foufou, la farine de manioc fait des mucilages Ce qui est intéressant et elle lave, elle lave vraiment les cheveux Donc on n'hésite pas à rajouter du couscous, de la fécule au fur et à mesure jusqu'à obtention d'un gel relativement épais Il faut bien mélanger pour éviter au maximum les grumeaux, de toute façon on va devoir la tamiser après, on va retamiser le gel, le shampoing après C'est vraiment un soin hyper facile à faire, préférez les ingrédients qui sont riches en glucides Et bien évidemment, tenez-vous tranquille, la farine de manioc est riche en vitamine A, elle est riche en vitamine C, en fer et en potassium Que demander de plus pour avoir de beaux cheveux avec cette simple fécule que l'on a souvent négligée Ou alors on est tout simplement passé à côté sans y penser, voilà, le shampoing là il est prêt On va passer donc à la dernière étape, le tamiser, le mettre dans notre flacon pour éviter toute substance résiduelle dans les cheveux Et on va passer ensuite à l'application Donc vous voyez, le shampoing il est prêt, il est beau, il donne envie d'utiliser, on va y aller dans la salle de bain Regardez-moi cette merveille pour les personnes qui ont du mal à trouver un shampoing 100% naturel et qui lavent bien les cheveux Vous qui êtes en Afrique, vous qui êtes aux Antilles, qui êtes dans les Caraïbes, qui avez du mal Qui me demandez comment trouver un shampoing qui n'a pas de sulfate, qui n'a pas de silicone, qui n'a pas de ceci et qui n'a pas de cela Et bien voilà, votre shampoing, partagez au maximum cette vidéo pour que tout le monde, pour que toutes les femmes nappies du monde puissent utiliser et tester cette pure merveille Au préalable j'avais fait un bain d'huile, a priori ce n'est pas une très bonne idée quand vous voulez utiliser le shampoing à la fécule de manioc C'est mieux de ne pas faire de prépoux gras, voilà, de ne pas utiliser des beurres ou des huiles avant Pour de meilleurs résultats, le mieux c'est de laver vos cheveux, de rincer vos cheveux simplement De faire votre shampoing et après faire votre masque profond Mais n'empêche, ils lavent très 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 bien les cheveux, voilà Il ne faut pas hésiter à mettre sur le cuir chevelu, sur les longueurs, masser, accompagner à l'aide des doigts, démêler Ça rend souple, les cheveux ils sont hyper doux, c'est vraiment une très belle découverte Pour une première fois que je l'essaye, je ne pouvais pas m'empêcher de partager cette vidéo Alors testez ce shampoing à la fécule de manioc et revenez me dire, revenez me dire Vos impressions, comment vous l'avez ressenti, a-t-il eu des effets que vous avez espérés Voilà, franchement, dites-moi tout et surtout partagez J'insiste vraiment sur le fait que vous partagez cette vidéo pour qu'elle puisse vraiment servir Qu'elle nous enrichisse dans notre culture africaine, dans notre langage napi, voilà Qu'elle puisse vraiment aider au maximum pour qu'on ait de beaux cheveux Donc voilà, je vais, je blablate un peu là, j'ai un peu d'inspiration mais bon bref Donc je vais faire pareil sur toute la chevelure, je ne travaille pas à portion, c'est très important L'avantage avec ce gel, c'est qu'il aide également au déménage Donc voilà, j'y vais, j'en mets autant que possible J'ai réalisé une capacité de 250 ml, autant vous dire que j'ai tout mis, tout au-dessus mes cheveux Donc voilà, je lisse, je démêle, je masse, j'accompagne avec les doigts Les cheveux sont très doux, ils sont bien noirs, ils sont beaux, ils s'adoucissent en ce moment C'est vraiment inattendu mais en tout cas mes cheveux se transforment là Je termine donc bien évidemment toujours par une vanille Donc une fois que j'aurai fini, je vais rincer mes cheveux tout simplement à l'eau du robinet Vous n'avez pas besoin de temps de pause J'ai fait le gel un peu plus liquide mais après c'est à vous de voir si vous le préférez plus épais Je suis de retour deux minutes après, mes cheveux sont propres Je ne peux pas dire autre chose Ils sont propres, ils sont lavés à la farine de manioc, au fécule de manioc Donc maintenant c'est à vous de l'essayer Après donc mon shampoing, je vais faire mon masque nourrissant Avec mon soin que j'ai partagé sur mon groupe L'Univers Napi si vous voulez savoir Et puis j'ai fait un rinçage définitif aux plantes Voilà pour la vidéo que je venais partager avec vous Allez faire votre shampoing au fécule de manioc Et revenez me dire des nouvelles Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite Bye bye